Le plan stratégique de notre SPF est établi pour la législature en cours. Il s'agit donc du plan 2022-2024. Il est mis en œuvre chaque année par un plan opérationnel couplé au cycle budgétaire. Le plan stratégique est soutenu par nos missions, nos valeurs, notre vision et s'organise selon 5 axes. Nos missions Les 5 648 collaborateurs du SPF intérieur contribuent à la préparation et l'exécution de la stratégie fédérale dans les quatre domaines suivants. La sécurité du citoyen, de la société, en particulier son développement démocratique et la protection de son patrimoine privé et public. L'inscription et l'identification des personnes physiques. L'exercice de certains droits liés à la citoyenneté et notamment l'organisation des élections démocratiques. L'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Nos valeurs Engagement Humanité Respect Dynamisme Intégrité Le fil conducteur La cohérence Notre vision Nous souhaitons affirmer notre rôle de référent en matière de sécurité, de politique migratoire, de gestion des données d'identité. Nous entendons garantir une approche coordonnée et décloisonnée de la sécurité, l'exercice continu par tout citoyen de ses droits civiques et démocratiques, l'accès par tout individu à la protection qui lui est due en raison du droit national ou international. Garantir, mais comment ? Par une action concertée, une gouvernance optimisée, des alliances stratégiques et une implication adéquate de la société civile. Notre vision est déployée selon cinq axes stratégiques. Assurer une prestation de services modernes et orientés clients. Développer des partenariats efficaces. Assurer un fonctionnement basé sur des données consolidées data-driven. Être une organisation à la mesure des collaborateurs. Être un point de référence. Parce que nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous. Nous vous invitons à en prendre connaissance plus en détail. Nos plans stratégiques et opérationnels sont disponibles dès à présent sur notre Intranet. – See vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada